Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActiWaze. On va aujourd'hui aborder quatre principaux sujets. D'abord, la rentrée parlementaire, c'était prévue et ça a eu lieu effectivement, c'est 15 mars. Les Sénats, l'Assemblée nationale ont repris le chemin de l'hémicycle. Et pendant ce temps, c'est Bats Loko Boki alerte sur la gestion catastrophique des Tambouin Mwamba. Il parle des 14 millions de dollars trouvés comme dettes au Sénat. Est-ce que tout ça, on doit le mettre sur la tête des Tambouin Mwamba ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder les réquisitoires du ministère public. 20 ans de prison contre les présumés auteurs de détournement de l'argent destiné à la gratuité de l'enseignement. On va parler de la relance des boucanes à l'onzo avec plus de 60 tonnes de maïs. Pour lui, on en parle au cours de cette émission. On va chuter avec Kalev Mouton, ancien patron de l'Agence nationale des renseignements recherchée par la justice, qui est en fuite et sa famille alerte sur les pressions que Kalev Mouton subit. Sur ce plateau, je reçois Maître Junior Bako Kéla, secrétaire général du Parti politique Union, fait la force de Constantin Benguel et à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue Maître. Bonjour, monsieur le journaliste, mais bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous ouvrent en ce moment. Et donc, c'est un honneur pour nous de pouvoir répondre à cette invitation. Et donc, une fois de plus, nous remercions également le DG de ces médias. On l'aperçoit de Maître Christian Bossembé, que j'ai essayé en passant. Et donc, c'est un honneur pour nous, une fois de plus, de pouvoir être en ce net moment pour parler du Congo, parler de l'actualité politique, mais aussi économique. Très bien. Alors, comment se porte votre parti politique Union fait la force ? Merci, merci. L'Union fait la force parti politique. Nous sommes là, nous sommes en train d'évoluer. On a eu la chance d'être nommé comme secrétaire général de ce parti politique par le digne fils de ce pays, l'honorable Constantin Benguel, qui j'ai salué en passant notre président national, l'autorité morale, nous a fait confiance pour pouvoir gérer, conduire ce parti jusqu'aux élections de 2023. Et donc, nous sommes là. Il nous a été demandé de pouvoir implanter notre parti dans les coins et les coins à travers toute la République. C'est ce qui est en train de se faire. Nous sommes pratiquement dans toutes les fédérations de Kinshasa, quatre fédérations de Kinshasa, notamment Lukunga, Mohamba, Funa, Changu. Mais également, nous sommes en train d'évoluer progressivement pour pouvoir installer le parti à travers la République. Très bien. Alors, parlons actualité cette fois-ci. Je préfère qu'on puisse d'abord commencer par la rentrée parlementaire. Les 15 mars, le gouvernement n'est pas sorti. On attendait la sortie du gouvernement avant les 15 mars pour qu'on puisse l'investir au cours de la session. La session va aller jusqu'au mois de juin, si je ne me trompe pas. D'abord, quels sont les enjeux de cette rentrée parlementaire ? Merci beaucoup, une fois de plus, monsieur le journaliste. Comme vous le savez, notre parlement, le 15 mars, c'est la rentrée officielle. Une session parlementaire. Et donc, il a été question, nous venons de suivre un discours éloquent du président du Sénat, l'honorable Modeste Bâth. Il a parlé, mais également, l'Assemblée nationale également. Et donc, cette session de mars sera essentiellement basée sur des réformes aussi. Comme vous le savez, nous sommes en train de décrier le modus operandi de quelques institutions, notamment l'institution à l'appel de la démocratie qui est la CENI. Et donc, qu'il y ait des réformes au sein de la CENI. Mais également, dans la vie politique nationale du pays, que nous voulions vraiment qu'il y ait vraiment un changement, parce que le peuple attend de ses gouvernements. Le gouvernement, ça m'a le condé. Et que nous voulons vraiment sentir qu'il y ait un changement, parce que le peuple souffre. Et donc, le Parlement va s'atteler sur ça. Et moi, je crois bien que le gouvernement va présenter son programme d'action devant le Parlement. Et qu'il y aura des recommandations. Ils vont former des recommandations quant à c'est pour que les choses aillent mieux. Alors, il y a un autre point qui divise l'opinion, un autre point qui choque. C'est la tenue des élections en 2023, qui semble aujourd'hui être conditionnée par les récensements. Vous parlez des réformes. Il y a une loi électorale qui est là au niveau du Sénat. Une loi qui pose problème. Une loi qui est en défaveur des autres partis ou formations politiques. Alors, aujourd'hui, est-ce que, à travers cette rentrée parlementaire, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'atteler aussi sur cette loi électorale ? Bon, je... Il y a aussi la Séni, qui jusqu'à ce jour ne connaît pas des nouveaux animateurs. Malone a toujours contesté. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis convaincu qu'à travers cette rentrée parlementaire, il y aura des réformes, même au niveau de la Séni, en ce qui concerne les élections. Il y a, comme vous le savez, ça pose problème. La fameuse loi sur le seuil. Et donc, on doit réviser, parce que c'est quand même inacceptable de trouver quelqu'un dans un coin, dans un territoire, qui est quelqu'un qui est aimé par sa population, par le peuple, et qui a 75 000 voix, et quelqu'un qui a nécessairement 1000 voix, qui soit élue, proclamé président de la... Disons, député national, un élu, et celui qui a 7 500 voix, il n'est pas élu, donc ça, c'est de l'injustice sociale. On doit aussi revenir à deux taux de l'élection présidentielle. Ça aussi, ce sont des points essentiels qu'on a estimés, que ça doit se refaire. Ça sera révisé, n'est-ce pas, au sein de cette session parlementaire. Et donc, tout ça, ça compte, parce que le peuple congolais n'est plus dupe. Cher Amé, je te dis la vérité. Et donc, nous sommes en train d'espérer, avec ces nouveaux bureaux, parce que ce sont les deux nouveaux bureaux, notamment au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils vont faire des choses telles que voulues par le peuple congolais. Mais également, il y a des réformes, il y a des réformes au niveau de... J'ai parlé, on a parlé sur la Séni, que je viens de dire ici. Mais également, j'insiste sur le prochain gouvernement. Même si on aura tous les temps d'en parler, même si ça sortira soit aujourd'hui, soit à n'importe quel moment. Mais on estime que le peuple congolais attend beaucoup de ce gouvernement, cher Amé. Alors, sortie du gouvernement, on en parle et on en parlera toujours. Samaloukone, qui est nommé depuis plus d'un mois aujourd'hui, non, un mois je crois, nous sommes les 15 mars, il a été nommé le 15 février, un mois. Pas de gouvernement, il continue de consulter la classe politique, les structures de la société civile. Alors, qu'est-ce qui bloque dans la formation du gouvernement ? Parce qu'ailleurs, si vous allez en France, en Belgique, il y a des premiers ministres qui composent leur gouvernement, après deux jours seulement. Alors, pourquoi au Congo, on doit toujours tirer les choses en longueur, alors qu'il y a beaucoup de questions à résoudre ? Mais, cher Amé, vous venez de parler de la Belgique, mais je vous informe, je vous rappelle que le même pays que vous venez de citer ici avait fait plus d'une année sans gouvernement. Avec une administration forte. Qu'à cela les tiennes ! Et donc, le premier ministre venait d'être nommé, même pas un mois, si c'est bon. Un mois déjà, nous sommes les 15 mars déjà. Il était nommé quand ? Les 15 février, un mois déjà. Justement, ce sont des tractations, ce sont des calculs politiques. Et donc, ça m'étonne que les gens ne pouvaient plus être trop aussi pressés. Même si aujourd'hui, même si c'était, il a été nommé le 15 février. Même si ce gouvernement a été sorti, c'était peut-être publié le 17 février. Et que, dans la praticabilité, la population ne pouvait pas se retrouver. Les gens ne pouvaient toujours pas. Ah non, Fatih ne fait rien, Azosa est de l'autre côté. Mais, on ne peut pas mettre n'importe qui. Le premier ministre, moi personnellement, que j'ai salué en passant d'abord, il est en train d'étudier cas par cas. Qui on peut mettre dans un ministère ? Oui, mais, Fatih Kouba avait déjà mené ses travails, en qualité d'informateur. Il a même remis une copie. Le rôle, le rôle, bien sûr, le rôle de Fatih Kouba était un travail déjà facilité. C'était d'identifier la majorité. Point barre. d'identifier la majorité qui est qui et qui fait quoi. Mais, quand le premier ministre est de pouvoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pourquoi on est pressé ? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais, mon cher ami, le Parlement vient d'être... La session extraordinaire venait d'ouvrir ses portes. C'était le 15, si je ne m'abuse pas. Le 15 mars. Mais, pourquoi on est pressé ? Même pas deux jours, même pas une semaine après la rentrée. Éventuellement, ce gouvernement sera investi par le Parlement. Moi, je demande à nos peuples, à la population gongolaise, d'être calme. Il y aura un gouvernement, mais également, un gouvernement de warios, de guerieux, les gens qui sont proches à la population. Et donc, on ne peut qu'être calme. Mais, le chef de l'État qui a fait confiance, le père de la nation, et lui également a fait confiance en son premier ministre, ils sont en train de travailler pour nous donner un gouvernement de qualité. Il semble à que les chefs de l'État auraient refusé une première mouture du gouvernement proposé par les premiers ministres. Mais, pourquoi pas ? Je parle au conditionnel. Parce que le chef de l'État, c'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. Et c'est lui le chef de l'exécutif. Au sein de l'exécutif, il y a des institutions, notamment les institutions présentes des reliques et le gouvernement. C'est lui le patron de l'exécutif. Et donc, s'il estime que les noms proposés ne correspondaient pas, n'est-ce pas, aux attentes de la population, il ne pouvait que refuser cette liste. C'est tout à fait normal. Comment on peut faire une polémique là-dessus ? Parce que le chef de l'État, c'est lui le chef de l'État. Alors, merci beaucoup, s'il n'y a pas de polémique. Mais juste un éclaircissement par rapport à nos populations, à nos téléspectateurs. Et donc, les chefs de l'État, on lui fait confiance, mais également avec son premier ministre, on estime que, dici peu, ou soit peut-être ce soir, il y aura un gouvernement. Est-ce que la sortie du gouvernement ne risque-t-il pas de tuer l'Union sacrée ? Parce qu'il y a aujourd'hui déjà des batailles qui s'observent au sein des formations politiques. Vous avez au sein de la FDCA, Steve Mikaï, qui se sent victimisé. Il estime Kébati Loukwebo, tant à l'étouffer. Il veut lui régler des comptes par rapport à ce qui s'est passé quand il avait décidé de rester au FCC. Il y a aujourd'hui les basiles au long qui réclament, des postes ministériels, Eliezer Tamoué qui se bat aussi pour les quotas des députés pétitionnaires. Alors, est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui ne risque-t-il pas de prendre de l'eau après la sortie du gouvernement ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Un journaliste très intelligent, sans flatterie. Merci. Vous êtes apprécié par la population parce que nous, on est toujours à vos côtés du peuple. C'est ça notre travail comme politique. Et donc, je l'ai toujours dit. Nous ne sommes pas venus au sein de l'Union sacrée pour chercher des postes. Nous, mon parti politique à moi, l'Union fait la force. On a toujours dit. Si les gens sont venus au sein de l'Union sacrée pour chercher des postes, sincèrement, je suis désolé. Parce qu'on ne peut pas satisfaire 381 personnes, c'est-à-dire 381 députés nationaux. Non ! Ils comprennent des personnalités. D'ailleurs, moi, je ne suis pas fait le débat, citer les noms des individus ici, le père qui a une publicité pour eux. Non, non plus. Mais néanmoins, j'ai dit, les gens qui sont venus au sein de l'Union sacrée pour chercher des postes. Je suis désolé. Je suis désolé. Tenez bon ! On a entendu parler de 45 noms, 45 membres du prochain gouvernement. Est-ce qu'on peut nommer 381 ministres ? Est-ce qu'on peut ajouter encore le nom des personnalités ? Non, ceux qui ne sont pas au Parlement. C'est incroyable ! C'est un non-sens. Et donc, c'est là qui estiment que Iket Noun, Kut Kekut, qu'ils soient nommés ministres, ce sont les ennemis du peuple congolais. Comment ça ? Il y a certains, donc, que vous venez de citer ici. Ils ont milité. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont dans le... Ils étaient dans le gouvernement. Sortons ! Pour ne pas citer son nom, Steve Mikaï. Steve Mikaï. C'est un ministre de... Ministre en fonction, d'ailleurs. En fonction ! En entendant la remisérée prise. Et donc, lui, là, il a été démondeux depuis la création de ce monde qui soit toujours ministre ? Non ? Il dit qu'il a, son parti politique compte, je crois, cinq députés. Quatre députés. Quatre députés, mais... Écoutez... Vous cherchez à lui priver son poste ministériel. D'ailleurs, je vous informe, ce n'est pas une information parce que vous l'êtes... Vous êtes mieux informés. Parmi les conditionnalités que le Premier ministre avait données, huit ministres, huit députés, un ministère. Il a huit députés ? Ça, c'est vouloir une chose de son contraire, mon frère. Il dit qu'il est la deuxième force politique... Quelle deuxième force ? Avec ses quatre députés ? De votre régroupement politique. Ah non, mon frère. Il a quatre députés, mais par contre, votre parti politique n'a aucun député. Écoutez, un homme d'État... Écoutez, un homme d'État... Un homme d'État ne se plaît pas. Un homme d'État n'est... Un homme d'État reste calme. Il ne s'implait pas. Il revendique ce qui revient... Qu'est-ce qu'avec ses quatre députés ? D'ailleurs, ce ne sont pas ses députés à lui, parce que ses députés-là ont été élits sur la liste du régroupement africainé à lire. Est-ce qu'ils étaient partis aux élections sous le label des partis travaillistes ? Non, je ne pense pas. Mon frère, nous devons d'abord respecter les textes et les lois de la République. Ce n'est pas normal. La loi sur la loi de la CENI, sous les élections, tu peux aller comme étant un régroupement sur le parti politique. Mais lui, il s'est permis d'aller aux élections sous le label, n'est-ce pas, du régroupement africainé à lire. Et donc, nous sommes obligés d'accepter les conditions, soit les caprices du régroupement. Parce qu'il n'y a jamais un député au sein du régroupement africainé à lire. Même si on parle... Quand même que nous parlons du régroupement, on ne peut plus parler du parti politique. Parce que tous, même nous, nous nous faisons la force. Nous étions partis aux élections sous le label du régroupement africainé à lire. Et donc, le député, 41 député, appartient au régroupement africainé allié. Et comment le monsieur, mon aîné, à qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect... Le cartésien. Le cartésien, bien sûr. Mais Samy, il met des soins des fois. P.T. 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 Ni n'était pas le régroupement fédésel. Est-ce qu'on peut parler des P.T.? Et donc, d'ailleurs, il est en train d'anticiper les choses, d'autant plus que... Les listes ont été déjà déposées auprès du Premier ministre. Quant à lui de pouvoir choisir le qui ? Le Marios. Ce n'est pas à lui d'être paniqué et tout et tout. Parce que seul le président de la République et son Premier ministre, qui ont, n'est-ce pas, les monopoles de faire les choix. Très bien. Alors, on va cette fois-ci prendre les volets... Bon, je ne préfère pas appeler détournement. Bahad Siloukwebo qui a été reçu par le chef de l'État. C'était vendredi dernier. Il est allé faire l'état des lieux du Sénat, les conditions dans lesquelles il a trouvé le Sénat. Il révèle des dettes estimées à hauteur de 14 millions de dollars. Les sénateurs ne savent plus être payés. Ils ne savent plus avoir des soins au niveau des centres médicaux. Alors, avant d'aborder les fonds du problème, moi, j'aimerais qu'on puisse attarder un peu sur la forme. Trouvez-vous normal aujourd'hui Bahad Siloukwebo, président du Sénat, qui est un pouvoir à part, les pouvoirs législatifs, puisse aujourd'hui aller se plaindre auprès du chef de l'État qui est dans l'exécutif, un lieu de place de saisir la justice par rapport à ce qu'il a constaté comme détournement ? Non, mais les chefs de l'État... Parce qu'on parle de séparation du pouvoir. Les chefs de l'État, elle est garant de bon fonctionnement des institutions. Oui, mais il y a séparation des pouvoirs. S'il te plaît. Le président de la République, elle est garant de bon fonctionnement des institutions. Très bien. Parlement, pouvoir judiciaire, et le pouvoir exécutif. Le parlement, là, le pouvoir législatif. Est-ce que le président du Sénat a péché ? Non. Parce qu'il ne pouvait pas hériter cette situation catastrophique. Mais est-ce que l'endroit le mieux indiqué pour dénoncer tout ce qu'il a... Il est allé dire au chef de l'État. C'est la justice ou c'est le chef de l'État ? Non, mon frère. Mais il n'a pas péché d'autant plus qu'il a commencé par aller informer à qui des droits ? Les garants de bon fonctionnement des institutions. Il n'a pas péché. C'est le président de la République, c'est lui, les garants de bon fonctionnement des institutions. Mais ce n'est pas les procureurs. Et quand vous le savez, écoutez, j'en arrive. Quand vous le savez, c'était pour la toute première fois depuis qu'il a été élu comme président du Sénat, d'être récit officiellement par le président de la chef de l'État. Il était question de pouvoir lui en parler, n'est-ce pas, de la situation qu'il a héritée au sein du Parlement et au sein du Sénat. 14 millions, mon frère, est-ce que lorsque ta maman m'a été investi, est-ce qu'il avait trouvé cette situation par le bureau précédent de son prédécesseur, en la personne de vieille Léon Kinguadondo ? Non. Raison pour laquelle nous disons le FCC n'était pas pour le peuple congolais. Il était contre le peuple congolais. Le FCC dans lequel Batilou Puebo, Constantin Benguil ont évolué pendant des très longues années. Le FCC, vous le savez. Comment vous êtes un journaliste très avéré ? Comment vous affirmez les choses ? Le FCC avant... Quand est-ce que le FCC a été créé ? On a parlé d'abord de la majorité. C'est en 2018, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est en 2018 que le FCC a été créé. Depuis 2019, nous on s'était retirés de cette vaste escorquerie. Nous-mêmes, on s'était retirés de cette histoire-là. Parce qu'on savait, imaginez-vous, quelqu'un comme Tambomomba à qui j'ai beaucoup d'estime. Je n'ai pas un problème particulier contre ce monsieur. Tambomomba n'a même pas un député derrière lui. Il n'a même pas un parti politique. Comment on peut faire d'être comme président du Sénat ? Les rapports de force. Justement, il y avait des jaloux, il y a eu des gens frustrés, il y a eu des gens animés de mauvaise foi qui voulaient régler compte à l'honorable sénataire modeste Bati. Et voilà, la justice te dit, aujourd'hui, Bati a récupéré son poste. Et donc, 14 millions. D'abord, c'était les bureaux d'âge qui avaient alerté. Les bureaux d'âge avaient d'ailleurs évoqué une somme en descendant de 14 millions. Et là, c'est Bati Loukwebo qui explose le titre. C'est ce qu'il a dit. 14 millions, mon frère. C'est inacceptable. Alors, qui livrait entre Bati Loukwebo et les bureaux d'âge conduits par les vieux Léon Mamboleo ? Léon Mamboleo. Et donc, bon, c'est une question de fonds qui demande nécessairement, ça nécessite que l'intervention de l'IGF. Je demande à qui j'ai beaucoup d'estime que l'IGF puisse faire ce travail. parce que nous, officiellement, on peut s'atteler sur le rapport de Bati parce que celui est le président plein d'impotentiel. Mamboleo, ce n'était qu'un président provisoire du bureau d'âge. Et donc, c'est Bati qui a le plein pouvoir de parler au nom du Sénat. Et donc, il a constaté que ces 14 millions, c'était des trous, mon frère. Tu sais qu'avec ces 14 millions, on pouvait construire des écoles chez moi à l'Équateur. Avec ces 14 millions, on pouvait asphalter la voie de la ville de Mbandaka. Avec ces 14 millions, on pouvait aller même faire former ma bohende et mon mouille qu'elle a construit des écoles, mon frère. C'est inacceptable. Alors, parlant toujours des détournements dans l'actif de Tamwe Mamba, c'est d'abord la sénatrice qui avait alerté concernant la réfection du Sénat. Tamwe Mamba avait évoqué une affaire de 4 millions de dollars. Vous savez ce qui avait suivi après. C'était des insultes proférées contre la sénatrice qui avait été aujourd'hui, les bureaux d'âge d'abord qui alertent sur l'effet des détournements. les mêmes Tamwe Mamba avaient été encore cités dans une affaire avec la BCDC ici où il était parti décaisser 2 millions d'euros, je crois, 1 million de dollars, 1 million de francs. Alors aujourd'hui, comment faire pour traquer Tamwe Mamba afin que la vérité soit faite par rapport à tout ce qui est détournements au niveau du Sénat ? Mon frère, on dit toujours en français « Montez, montez, il en restera toujours quelque chose. » Et donc, lorsque Mme Bichu Goya, à qui j'ai beaucoup d'estime que j'ai salué en passant, avait décrié, les gens ne pouvaient pas croire cette dalle. 4 millions pour la réflexion du Sénat. On disait « Non, elle est venue régler les comptes parce que elle n'était pas soutenie par Tamwe Mamba et tout et tout. » Or, c'était vrai. Moi, je demande. Bon. Quand même que les propos de révélation faites par l'actuel président, elles ne sont pas une parole d'évangile. Mais je demande à l'IGF d'aller enquêter là-dessus et s'il s'avère vrai que ce que le président nous a révélé c'est vrai et que les messieurs soient déférés devant la justice. Nous venons de suivre tout à l'heure la semaine dernière il y a eu l'audience sur le PST. On en parle d'ailleurs. Pourquoi pas ce monsieur ? Qui l'a fait Dieu d'exciter Maréchal Mobutu de laisse-mémoire ? Ta maman n'est pas Dieu. Il doit répondre devant la justice et ça sera une justice équitable. Vous les pensez ? Bien sûr que oui. Mon frère, il faut espérer et il faut donner beaucoup plus de chance à notre pays. Ce pays-ci commence à avoir une nouvelle allure. Nous sommes dans la bonne voie avec l'avènement de ce nouveau régime Fatih Bétan qui est Jézal en passant chef de l'État. Et donc, on peut toujours espérer donner beaucoup de chance à ces régimes ici. La justice maintenant commence à reprendre sa place. À l'époque, on était en train d'étouffer la justice. Imaginez-vous quelqu'un qui a été nommé comme vice-premise de la justice qui dit qu'il voulait instaurer un système, une loi avec ces poulets avec la fameuse loi de Minapu Sakata. Que la justice soit prise en état par le ministre de la justice. Maintenant, le parquet, ça n'existe pas. Merci avec l'avènement du régime Félix Fatih Bétan. On espère bien que le peuple va se réveiller. Très bien. Évoluons cette fois-ci pour parler d'une réquisitoire du ministère public dans l'affaire relative au détournement, les présumés détournement de l'argent destiné à la gratuité de l'enseignement. On parle des milliards de francs détournés comme ça. L'argent qui devait être destiné ou alloué pour soutenir la gratuité de l'enseignement s'est volatilisé comme ça. Il y a le secrétaire général de l'EPST qui est aux arrêts. Il a été jugé. Et là, le ministère public a réquis 20 ans. Comment trouvez-vous aujourd'hui la suite de cette affaire ? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Il y a un principe des droits qui dit « Nul ne peut jamais se prévaloir de sa propre servitude ». J'étais un peu équerré de constater le ministre sectoriel Willy Bakunga était absent du debi à la fin du procès. Mais également le secrétaire général de ce secteur-là. Les deux pauvres messieurs qui sont aujourd'hui à Makala, M. Delan et l'IG C. Djamba, je ne sais pas, qui je ne connais pas beaucoup. Mais ils étaient en train d'exécuter les décisions émanant l'espoir de leur chef. Qui s'est les arrêté créant des écoles fictives ? Sincèrement, d'être clair, qui signe les arrêtés créant les écoles fictives ? C'est le ministre du... C'est le ministre sectoriel. Ces arrêtés sont proposés par le secrétaire général. comment ces deux personnalités ne se sont pas présentées au cours de ces procès-là ? C'est inacceptable, mon frère. Je suis désolé. Je vous prends un mot. Vous venez tout à l'heure là de vanter la justice qui travaille correctement depuis un moment. Mais comment la même justice qui, selon vous, travaille correctement ne sait pas aujourd'hui ses saisir de Willy Bakonga, de son adjoint, du secrétaire général de l'EPST, mais c'est par contre des pauvres messieurs qui ne faisaient qu'exécuter les décisions qui étaient prises au niveau de Willy Bakonga. Mon frère, j'ai toujours dit dans les différents plateaux de télévision que les chefs de l'État n'ont pas de bons collaborateurs. Même au sein du cabinet du chef de l'État. Pourtant, c'est le chef lui-même qui s'est choisi des collaborateurs. Non. Le président... C'est lui-même qui s'est choisi des collaborateurs. parlant par exemple de son cabinet. Son cabinet, bien sûr. Mais il peut se tromper. Il est aimé comme tout le monde, mon frère. Il peut faire confiance, mais les gens l'ont trahi. C'est inacceptable, mon frère. Le ministre de l'EPST, c'est lui qui signe les arrêtés pour ton création des écoles fictives. 70 milliards de francs congolais. J'ai vu des images. Il y a une école chez moi à Nguéde, à Équateur. École où il y va à Nguéde. Ah, mon Dieu. C'est la honte. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui cette situation? Paragé. J'en arrive, mon frère. Et c'est des congolais-là. Certainement, oui. Les exécutants. Je suis d'accord avec le réquisitoire du ministère public. 20 ans. Il a requis 20 ans pour détournement des données publiques. Mais j'aimerais que ce soit le ministre sectoriel et son secrétaire général. C'est sans eux, le CG propose au ministre les arrêter. Tandis que les deux autres exécutent, n'est-ce pas, l'arrêté du ministre. Mais peut-être, je dis bien, peut-être, quand le monsieur était couvert par des immunités, d'un moment à l'autre, parce qu'il ne sera plus ministre du ministre. Il aurait même adhéré à l'union sacrée. Qu'à cela, j'ai, mon frère, ça s'apparente aujourd'hui à une sorte d'asile. L'union sacrée n'est pas un droit où on peut accepter n'importe quoi. Commis des crimes économiques. Ce n'est pas une blanchisserie, l'union sacrée. Malheureusement, c'est l'impression qu'elle donne. Non, non. Mais bien sûr, c'est un Congolais comme tout le monde. Mais il va répondre, mon frère, après avoir, parce que je pense bien que d'ici là, il ne sera plus ministre du LPST. C'est un cabilliste de fonds, on ne refuse pas. Il peut être... Il a des réalisations. Il peut être cabilliste un peu perdu parce que nous sommes tous des Congolais. Mais il doit répondre par rapport aux actes. Ce n'est pas normal, le monsieur peut avoir... Je vous dis, il y a des révélations très graves, mon frère. Est-ce qu'on doit d'abord auditer cette radio-là, cette radio de télévision et Dick TV ? Ça devient une affaire des familles, des copines, des... C'est terrible, mon frère. Des copains, copines qui sont là et Dick TV. Qui les a placés là-bas ? C'est Willy Bakonda ? Hein ? Ça devient un conglomérat d'amis et tout et tout. Vous les mettez là en train de jouer avec les fonds de la République. Je me pose toujours la question de savoir comment ou de quel est nos partenaires regardent-ils la République démocratique du Congo lorsqu'on va commander des petites sommes 10 millions. Mais alors qu'ici, en interne, c'est 14 millions de dollars volatilisés, c'est 350 millions de dollars volatilisés. Mais quel est nos partenaires nous regardent-ils ? Avant que j'en arrive, avant que j'arrive à cette question, mon frère, est-ce que vous avez le barème de Dick TV là ? Ce n'est pas un encharnement, c'est la vérité. Il y a de ceux-là qui gèrent des millions de francs congolais. L'RDG à qui je me tâche, je ne peux pas citer les noms. Pour éviter la diffamation. Elle est sortie d'où ? Elle est venue d'où ? Elle est arrivée là-comment ? Par quel miracle ? Elle a longtemps travaillé dans la presse. Mais elle était obligée d'être placée et qui l'a placée là-bas ? L'expérience, par exemple. L'expérience a compté la compétence. Je n'ai pas cité les noms mais j'ai dit vous devez changer. Dick City le fait ou le fait boigny, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Alors, revenez à ma question. De quelle lait nos partenaires nous regardent-ils aujourd'hui lorsque, ici au niveau interne, ce sont des sommes d'argent énormes qui se volatilisent alors qu'on va vers eux de temps en temps pour aller quémander des petites sommes. de 5 millions 5 millions 10 millions 3 millions de dollars mais c'est ça. Alors qu'ici vous avez suivi avec les procès 100 jours 350 millions volatilisés comme ça. Ici avec la gratuité de l'enseignement 72 milliards plutôt 70 milliards de francs 14 millions au Sénat c'est un Mbombaki qui peut s'est promené avec 1 million de dollars. Non, ça c'est l'homme congolais pas l'homme congolais en général parce que vous et moi nous avons quand même des probabilités morales et donc certains de nos frères de nos compatriotes congolais ils sont ils ne sont pas dans le banc ils sont dans leur système de détournement mais c'est pas quand même normal que nous un pays un géant RDC et que nous sommes nous sommes en train d'aller quémander ailleurs les 3 millions comme tu l'as dit c'est trop 35 millions et que les gens détournent les 50 millions c'est pas normal et par rapport à cela que j'insiste encore je tape sur la table en disant les chefs de l'état doivent veiller n'est-ce pas parce que j'ai même mon frère on ne peut pas tout cacher nous sommes obligés de tout dire il y a de certains comportements de ces gens provient des collaborateurs du chef de l'état du cabinet du chef de l'état ils sont venus chercher de l'argent à l'insu du président de la République parce que le président n'est pas au courant de tout ça c'est correct comme jamais vu nous avons la chance d'avoir un président sérieux un président chrétien mais ses collaborateurs tout autour de lui des collaborateurs choisis par lui sont dans des combines dans des commissions rétro-commissions ce qui n'est pas normal je l'ai dit ici récemment mon frère pas ici mais ailleurs imaginez-vous on était content de voir les chefs de l'état il avait accepté que nous puissions avoir un financement provenant de l'Egypte les Égyptiens allaient financer une somme de 400 millions de dollars pour relier l'espoir à raccorder la province de Kassaï centrale et de Kassaï orientale Moujimaï Kananga et cette route là la distance est de 188 kilomètres imaginez-vous avec l'étude de faisabilité de la Banque mondiale un kilomètre vaut 1 million de dollars pour asphalter c'est-à-dire il y aura des éclairages publics des caniveaux et tout c'est 1 million de dollars par kilomètre avec la nouvelle technologie des chinois et des japonais c'est dans les 700 000 600 000 dollars mais imaginez-vous les fonds qui ont été décaissés qui ont été alloués qui ont été nous sommes allés prêter l'argent en Egypte imaginez-vous un prêt mon frère c'est quand même inacceptable le FPI pour ne pas citer le nom de cette entreprise ils ont signé un document par le directeur général adjoint Boniface Kazembe Boumanga c'était le 26 janvier récent 2021 ils ont signé un document décaissé 302 millions 863 000 pour asphalter une route de 188 kilomètres ça pouvait contenir au moins 188 millions de dollars maximum de 100 millions pourquoi 302 millions et donc tout ça nous disons les chefs de l'état n'étaient pas au courant ce sont ses collaborateurs mon frère certains collaborateurs pas tout le monde il y a des exceptions mais certains collaborateurs du chef de l'état qui sont au niveau de la présidence ils ont accepté pour avoir des rétro commissions ce qui n'était pas normal mon frère on a décrié cela on a relâché Bukangalonzo oui Bukangalonzo c'est un projet que tout le monde était content d'ailleurs vous avez dit des choses moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe actuellement je ne suis pas d'accord mon frère comment expliquer les gens il y a eu des révélations très graves par nos services par l'inspection générale des finances des finances il est bien bon de pouvoir y lancer mais les gens qui ont détourné le fonds les gens qui ont récit les bonnisses de gestion aujourd'hui s'il te plaît mon frère aujourd'hui parmi les gens qui ont récit les bonnisses ils ont été nommés DG et PCA au FPI qu'ils étaient dans cette aventure de Bukangalonzo vous parlez de Patrice qui était mis je n'ai pas cité le nom parce que je ne le connais pas je n'ai pas besoin de le connaître parce que je ne le connais pas ma tête l'a présenté comme le meilleur ministre de la RGC ça c'est du n'importe quoi ça c'est vraiment une insulte au peuple congolais ça c'est une insulte mon frère les gens qui ont joué avec l'argent du contribuable congolais imaginez-vous ils ont récit les bonus l'autre PCA l'un DG au sein du FPI vous pensez qu'ils vont faire une bonne affaire au FPI Mata Tapogne vous a dit clairement que les enquêtes et tout ce que l'IGF a fait concernant Bukangalonzo c'était de l'acharnement c'était une question de jalousie quel acharnement ? il allait quand même porter plainte contre l'IGF il a dit clairement qu'Alinguet était jaloux de son parcours comment ? ils ont étudié ensemble mais lui il a été d'un Alinguet avait récit lorsqu'ils sont allés faire le test à l'IGF des recrutements Alinguet avait récit mais l'autre là avait échoué comment on peut dire c'est une question de jalousie il n'y a rien de concret quelle jalousie mon frère nous parlons nous parlons de Congo ici ce sont des révélations que nous sommes en train mon frère nous nous avons l'obligation d'aider les chefs de l'État de pouvoir réussir son mandat il n'y a pas les acharnements mais les gens qui ont détruit le pays les dossiers des Bukangalonzo 25 milliards partis en fumée millions millions plutôt excuse moi je suis en colère parce que l'argent du peuple est connu les gens sont en train de jouer avec ça et ces gens là qui ont aidé n'est-ce pas qui ont occasionné ces détournements aujourd'hui ils sont à l'aise en train de 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 travailler ils ont reçu les bonus de gestion l'autre douce mon frère nous demandons au chef de l'État je suis très sérieux monsieur le président avec beaucoup de modestie avec beaucoup de considération parce que je vous soutiens à 1000% nous voulons justement avoir un procès équitable par rapport de ces bougagalous et pendant ces temps c'est le même Matata Pugne qui a décidé de tourner définitivement le page PPRD et FCC c'est de l'ingratitude vis-à-vis de qui ? il est le seul Congolais qui avait beaucoup reçu de la part du côté de Joseph Kabila il a toujours dit qu'on peut s'il te plait s'il te plait on ne l'aimait pas on ne l'aimait pas même si je cite de reste mémoire le fait que tu me moques n'a jamais reçu de Kabila c'est que le mandat a reçu de Kabila DGBC ministre des finances premier ministre avec tous les pouvoirs quelqu'un qui allait déposer sa lettre de rémission mon frère il a annexé la liste des mandataires ça n'a jamais été fait au Congo c'est une première il doit être reconnaissant il a quitté Kabila c'est parce que Kabila n'est plus en fonction et si Kabila était présent était présent dans l'abrique est-ce que le monsieur allait démissionner ? est-ce que peut-être va-t-il perdre son mandat comme sénateur ou député ? j'apprends qu'il était élu comme étant indépendant donc il doit conserver son mandat il était malin il avait raison de dire qu'on ne l'a jamais aimé on peut perder non c'est lui en principe c'est lui qui a mal payé Kabila très bien on va boucler l'émission avec Kalev Mouton ancien patron d'Eliner le tout-puissant Kalev Mouton aujourd'hui en fuite il s'est plaint isolé là et sa famille alerte vous autres déranger papa n'a pas m'ont trop apprécié l'équipe alors c'est le même Kalev Mouton qui demandait à Moïse Ketoumi d'aller coopérer avec la justice mais curieusement aujourd'hui Kalev ne s'est pas appliqué les conseils qu'il produit à Moïse Ketoumi il n'est pas tout-puissant seul Dieu qui est le tout-puissant d'ailleurs même notre prison d'arbrique on l'a vu le 31 décembre en train de danser toute la nuit pour l'amour de Dieu Kalev s'est comporté un tout-puissant il n'était pas tout-puissant mon frère c'était par ignorance il n'était pas tout-puissant c'est seul Dieu il pouvait tout se permettre c'est seul Dieu qui est le grand maîtresse et le tout-puissant les hommes passent les institutions restent il va répondre même s'il est en cachette mon frère il doit répondre c'est inacceptable de voir quelqu'un hier qui se voyait comme étant un présent miniature aujourd'hui il commence à se cacher en disant ceci on est en train de me chercher comme le roi Pou il y a un grand maître il y a des présents vice-présents il y a des faits qu'on ne peut jamais les effacer il y a des faits que ça ne peut être imprescriptible prescriptible plutôt il y a des faits imprescriptibles notamment le meurtre assassinat il y a des faits il y a des faits il doit répondre devant la justice la justice c'est un mot qu'il faut qu'il y a des faits à Kalev Mouton alors est-ce que ce ne sont pas les mêmes agents des liners qui empêchent aujourd'hui que Kalev Mouton soit avec parce que ce sont ses complices des gens qui ont travaillé aussi avec lui dans ses crimes les exécutants il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de mauvais troupes il n'y a que de mauvais chefs c'est lui qui instruisait tous ces gens-là d'aller aller brûler à l'UDPS c'est lui aller t'appeler sur Yodiongo c'est lui c'est lui il faut répondre Kalev Mouton l'émission intervient en quelques minutes la caméra est là devant vous votre dernier message je suis je suis je suis trop fier de cette émission merci beaucoup merci beaucoup pour m'avoir invité ces jours et donc je remercie le chef de l'État qu'il continue n'est-ce pas dans cet hélas-là à travailler pour le bien et le travail pour les congolais et bien les congolais nous sommes partout c'est un honneur c'est un honneur pour nous nous sommes en train de faire pour que le Congo ait changé tout ça la première m'a m'a douté tribalisme les athées moi je suis de l'abandon de l'équateur mais je suis congolais mais mon parti à moi l'Union fait la force nous soutenons à 100% les actions du chef de l'État et nous on demande aussi à ceux là en cas l'Union sacrée ils vont quand même m'ont tempéré parce qu'ils allaient chaud chaud dans ma poste on était venu on a accepté pour qu'il y ait un changement autour de l'Union sacrée c'est une vision du chef de l'État nous sommes là pour un changement à congolais congolais quand même ils allaient bien ils sont tous à malamou 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 ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voulez faire là et puis je demande que ceux qui vont je suis désolé c'est que vous avez faux congolais une fois de plus mais son parti politique nous l'Union fait la force nous sommes derrière les chefs de l'État et nous serons obligés d'accompagner les chefs de l'État jusqu'à la fin de son mandat s'il fera deux mandats nous serons derrière les chefs de l'État Maître Junior Bacoke la merci de votre passage c'est moi qui vous remercie mes salutations au passage aux honorables Guy Loando et Constantin Benguel le grand maître et aussi mon ami Guy Loando le président de la fondation mes chaleureuses salutations à eux merci beaucoup fin de cette émission au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada